Bienvenue sur NetProf. Un exemple de dosage acido-basique. Il s'agit du titrage d'une solution d'acide chlorhydrique avec une solution d'hydroxyde de sodium. Et la réaction sera suivie par des mesures de conductance, grand G. Alors, le dispositif du titrage est schématisé ici. Dans la burette, on va disposer l'hydroxyde de sodium dont on connaît la concentration Cb. Et grâce à la graduation de la burette, on pourra en permanence connaître le volume de base ajouté. Dans le bécher, on va disposer à un volume VA d'acide chlorhydrique. Par contre, on ne connaît pas la concentration de cet acide. C'est l'objectif du dosage. On rajoute le système qui va nous permettre de faire les mesures de conductance tout au long de la transformation. Alors, comment procède-t-on ? Eh bien, on verse un volume VA connu de la solution d'acide dans le bécher. C'est ce que l'on appelle le réactif titré. D'autre part, on rajoute progressivement, à l'aide de la burette graduée, un certain volume Vb d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. C'est ce que l'on appelle le réactif titrant. Alors, l'équation de la réaction qui va se produire et qui va nous permettre de procéder à ce dosage. Il s'agit d'une réaction acido-basique. Les couples acide-base en présence sont les suivants. D'abord, avec l'acide chlorhydrique, on apporte des ions oxonium H3O+. Donc, le couple est le suivant H3O+, H2O. Et, avec l'hydroxyde de sodium, on apporte les ions hydroxyde HO-, c'est la base. Et l'acide conjugué étant H2O. Alors, à partir de ces deux couples, ensuite, on peut écrire les demi-équations correspondantes. Donc, H3O+, égale H2O+, H+, et H2O égale HO-, plus H+, pour la base. Alors, on va avoir donc les ions hydroxyde HO- qui vont réagir avec les ions oxonium H3O+. Donc, à partir de ces deux demi-équations, il est possible de déterminer le bilan de la transformation chimique que l'on écrit de cette façon-là. H3O+, en milieu aqueux, plus HO- en milieu aqueux, se combinent pour former deux molécules d'eau. Dans le bilan ne figurent pas les ions H+, puisque ces ions H+, donc, dès qu'ils sont libérés par l'acide, sont captés par la base. D'autre part, les ions sodium et chlorure qui se trouvent dans le milieu ne réagissent pas. Donc, le bilan s'écrit de cette façon-là, sans faire figurer, donc, les autres espèces qui n'interviennent pas. Alors, si on s'intéresse à l'avancement de la transformation chimique, on va pouvoir établir le tableau d'avancement. Alors, la solution d'acide chlorhydrique contient des ions H3O+, et des ions Cl-. On peut écrire l'égalité entre les concentrations. Concentration des H3O+, égale concentration des ions Cl-. Égale concentration de la solution d'acide. C'est cette valeur-là que l'on recherche. On cherche Ca. On va déterminer la concentration d'acide en passant par les quantités de matière. Et la quantité de matière contenue dans l'échantillon testé, c'est-à-dire NH3O+, est égale au produit de la concentration par le volume de l'acide ajouté. De la même façon, pour l'hydroxyde de sodium versé, les concentrations sont les suivantes. Concentration des ions sodium est égale à la concentration des ions hydroxyde. Et on peut écrire que la quantité de matière des ions hydroxyde est égale à Cb fois Vb. Quantité de matière... Concentration des ions hydroxyde multipliée par volume de la base versée. Alors, lorsque l'on est à l'équivalence, ça signifie que l'ensemble des ions oxonium H3O+, ont totalement réagi avec les ions H au moins apportés. Au moment de l'équivalence, on a versé un certain volume d'hydroxyde de sodium. Ce volume, c'est le volume équivalent que l'on va noter VbE. Alors, avec tous ces renseignements, on peut maintenant établir le tableau d'avancement. Sur la première ligne, le bilan de la transformation chimique. A l'état initial, c'est-à-dire pour l'avancement X égale 0, la réaction n'a pas encore eu lieu. Donc on a une certaine quantité de matière de H3O+, on a une certaine quantité de matière d'ions hydroxyde. Et bien sûr, aucune molécule d'eau formée. Au cours de la transformation chimique, pour un avancement X, la quantité de matière des ions oxonium restants, ce sera la quantité de matière que l'on avait au départ, avant la réaction, moins ce qui a réagi, c'est-à-dire X mol. De la même façon, pour les ions hydroxyde, quelle est la quantité de matière ? Et bien, c'est ce que l'on avait au départ, moins ce qui a disparu, ce qui a réagi. Et enfin, en cours de réaction, on a 2X mol d'eau formée. Alors pourquoi 2 ? Et bien, il suffit de se reporter au bilan. On s'aperçoit que pour une mol d'ions oxonium, il y a 2 molécules d'eau formées, 2 mol formées. Pour une mol d'ions hydroxyde réagi, il y a 2 mol d'eau formées. Donc ici, on a 2X. Voilà. Et enfin, à l'état final, on est à l'avancement maximum, X max. Donc la quantité de matière des ions oxonium restants, c'est la quantité de matière que l'on avait au départ, moins ce qui a réagi, c'est-à-dire X max. Même chose pour les ions hydroxyde, c'est la quantité de matière que l'on avait au départ, moins la quantité de matière qui a réagi, X max. Et enfin, le nombre de molécules d'eau formées sera 2X max. Alors, dans le cas du dosage, lorsque l'on est à l'équivalence, les deux réactifs sont complètement consommés, ce qui signifie que la quantité de matière des ions oxonium H3O+, et des ions hydroxyde HO-, ces quantités de matière sont nulles. Donc on peut écrire les deux petites équations suivantes, NH3O+, moins X max, égale 0, et NHO-, moins X max, égale 0. D'où l'égalité entre les quantités de matière, quantité de matière des oxonium égale quantité de matière des hydroxyde. On peut exprimer les quantités de matière en fonction des concentrations et des volumes respectifs, d'où l'égalité, la relation entre les concentrations et les volumes utilisés. Et c'est à partir de cette relation-là qu'on va pouvoir déterminer CA la concentration de l'acide. C'est l'objectif, donc, de ce dosage, déterminer la concentration de l'acide. Alors, vous voyez que dans cette expression, il y a donc 4 facteurs. Le volume de l'acide, c'est le volume de l'échantillon qui a été versé dans le bécher au départ, donc il est connu. La concentration de la base, elle est connue, puisqu'on est parti d'une solution, donc, bien précise et connue. Le volume VBE, c'est le volume équivalent. Le dosage permet de déterminer cette valeur-là. Alors, dans notre cas de figure, comment peut-on déterminer VBE ? Je vous rappelle que tout au long de la relation, on a suivi l'évolution de la conductance du milieu réactionnel. On a donc un ensemble de mesures de conductance. On peut représenter l'évolution de la conductance en fonction du volume d'hydroxyde versé sur un graphique. Et on s'aperçoit, en fait, que l'on a deux populations de résultats de mesure. Un premier ensemble, ici, que l'on peut donc aligner, que l'on peut représenter sous la forme d'une première droite, donc décroissante. Et une deuxième population de résultats de mesure qui permet de tracer une deuxième droite, qui, elle, est croissante. C'est le point d'intersection de ces deux droites qui, projeté sur l'axe des abscisses, va nous donner la valeur du volume équivalent. Donc, le volume équivalent, on le détermine graphiquement. Ici, par exemple, on a VBE qui est égal à 8 millilitres. Donc, rapporté dans la relation dont on vient de parler, on peut déterminer la valeur de la concentration de l'acide. CA est égal à CB fois VBE divisé par VA. Voilà, donc on a obtenu l'objectif de ce dosage, c'est-à-dire la concentration en acide, en ion oxonium, donc de l'échantillon étudié. Voilà, j'espère que ces renseignements pourront vous être utiles. A bientôt sur NetProv.